Aujourd'hui on va parler lumière. Salut c'est LanguesDeGeek. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui on va parler lumière. On va relancer un petit peu la playlist quel matériel acheter pour se filmer sur internet, sur youtube ou pour faire de la communication commerciale semi-professionnelle dirons-nous. Donc nous avons les différentes lumières qui existent. Nous avons les parapluies, nous avons les softbox, nous avons les ringbox nous avons plein de choses comme ça. Je vais vous donner mon retour d'expérience sur les différentes lumières que j'ai achetées et que j'utilise là actuellement. Là à l'instant je me filme vous avez un anneau de lumière qui me filme comme ça face à moi qui sera mon petit coup de cœur mais on terminera par celui-là. Vous avez un panneau de led comme ça comme ceci qui me filme ici en diagonale à peu près à 45 degrés. Et puis vous avez une classique softbox qui me filme qui est ici dans le coin. Alors une softbox ça ressemble à quoi ? Quand c'est replié ça ressemble à peu près à ça. Grosso modo vous avez un trépied on ne peut plus classique. On ne peut plus camelote chinoise c'est pour ça que c'est pas cher et que généralement c'est le premier prix qu'on achète pour faire de la vidéo sur youtube. Et puis vous avez ici un espèce de grosse boîte pliante-dépliante qui se déplie comme ça en quatre et un petit voile que l'on vient ici appliqué directement sur la lumière qui va permettre une diffusion de la lumière. Ça va pas vous agresser les yeux si vous la regardez de face ça va vraiment diffuser votre lumière blanche un petit peu partout dans la pièce. Alors je vous fais pas de vidéo sur le placement des lumières parce que vous avez déjà un million de vidéos pour vous montrer ça sur comment on fait un éclairage deux points ou trois points. La softbox ça utilise une grosse ampoule comme ça. On dirait une grosse ampoule à économie d'énergie donc ça ça flash si vous la regardez directement dans l'oeil ça picote et donc dans la softbox en fait vous avez ce voile que l'on vient mettre comme ça par dessus l'ampoule qui va vous permettre comme ça cette diffusion et cette répartition de la lumière pour pas avoir l'agressivité de cette ampoule. Alors avec une softbox on n'a pas du tout le côté réglable de la lumière ni réglage température de couleurs. Température de couleurs c'est pour virer d'une lumière un petit peu plus froide qui va un petit peu plus dans les bleus ou dans les blancs agressifs à une lumière un petit peu plus chaude qui va vers des tons jaunâtres vers des tons un petit peu plus rouge avec le reflet sur la peau. Donc si vous voulez régler la puissance et puis prendre un petit peu moins de place que les softbox vous avez donc des panneaux de led donc un panneau de led ça ressemble à ça. Là je sais plus combien il y en a sur ce modèle là mais grosso modo bah plus le panneau est grand plus il y a de led plus ça éclaire et plus ça consomme et moins la batterie dure longtemps également. Vous avez comme ça un petit film qui se glisse très facilement comme ça sur le côté pour aider à la diffusion. Ce panneau de led il est livré avec un adaptateur secteur. Il est livré potentiellement avec un trépied pour pouvoir le positionner facilement dessus ce qui est le cas de la lumière que j'ai ici. Et donc en option vous pouvez commander ici ces batteries qui sont des batteries standard pas très cher. Ça coûte une quinzaine d'euros la batterie que vous pouvez comme ça clipser directement sur votre lumière. Donc là c'est équipé de deux batteries. Pour l'instant depuis que j'ai chargé ces batteries je les ai toujours pas vidées et je m'en sers souvent pour faire mes belles images de présentation produit sur l'île au central de la cuisine. Je pense que je vous ferai une vidéo là dessus pour vous montrer un petit peu comment je m'y prends pour installer tout ça et faire des belles mises en avant produits avec des petits traveling gauche droite et puis c'est bien pratique d'avoir le côté portabilité et de choisir soit l'adaptateur secteur soit le côté batterie donc qui n'est pas livré avec qui est à acheter en plus. Ça coûte plus cher que la grosse softbox mais ça prend nettement moins de place. C'est très bien pour régler à la puissance donc vous avez derrière des potentiomètres pour faire plus ou moins lumineux et vous avez un deuxième potentiomètre j'essaie de pas vous la mettre en plein dans la caméra pour régler la température de couleur du jaune au blanc voilà assez froid. Donc on peut vraiment régler la tonalité qu'on veut et la puissance que l'on veut donc ça c'est vraiment pas mal mais ça coûte bien plus cher que la softbox. Je vous mets bien évidemment tous les liens en description. Donc à savoir que les panneaux LED et les softbox vous pouvez à peu près utiliser le même trépied si vous bidouillez un petit peu les embouts au dessus mais faites attention vous avez souvent des modèles moins chers qui sont vendus sans les trépieds donc lisez bien la description si vous allez sur Amazon faites bien attention est ce que le trépied est vendu avec ou pas. On va passer à la troisième lumière qui est ce que j'appellerais la rimbox donc la lumière ronde qui est très utilisée par les instagrammeuses de make-up parce que ça vous permet de mettre l'appareil au milieu du cercle pour regarder votre caméra qui vous filme et avoir quand même le côté diffusion un petit peu vraiment partout égalisé sur le sur le visage. Moi qui est souvent la paupière fatiguée ça me permet d'avoir les yeux quand même bien grand ouvert sans m'éclairer quand même trop le visage. Alors pareil vous avez un potentiomètre pour régler la puissance donc vous pouvez comme ça mettre très très fort là je pense que je suis bien trop éclairé donc on va baisser ça. Vous avez ici les panneaux en plastique led vous n'avez pas directement de potentiomètre pour passer du blanc au jaune mais vous pouvez ici démonter comme ça ces bouts de plastique et vous en avez un deuxième jeu qui est fourni qui est dans des tons un petit peu plus jaune si vous voulez une ambiance un petit peu plus chaude qui tend donc vers le jaune et c'est assez facile d'aller le changer. C'est dommage qu'on n'ait pas un potentiomètre avec les leds intégrés comme sur le panneau led que je vous montrais tout à l'heure pour pouvoir changer cette tonalité d'image. Donc là la rimbox moi je pense que si vous devez acheter une seule lumière c'est celle là qu'il faut acheter la rimbox elle est vendue avec cet accessoire qui vous permet de fixer facilement votre smartphone si vous le souhaitez comme ça au milieu du cercle d'origine pour commencer à faire de la vidéo en ayant quand même un bon éclairage parce que si vous n'avez pas un bon éclairage votre caméra va monter dans ce qu'on appelle les iso et si on monte sur les iso et bien on a du grain partout sur l'image et vous allez regarder votre image avec votre smartphone et vous avez à avoir l'impression que votre image est acceptable pour youtube et quand vous allez la regarder sur un ordinateur, sur un grand écran ou sur une télé et bien vous allez être extrêmement déçu. Donc la lumière ça reste le plus important avec le son et je referai une vidéo pour comparer tous les différents micros que j'ai pour faire de la vidéo de qualité qui est agréable à regarder. Je vous mets bien évidemment tous les liens en description n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo et à passer sur le blog LangueDeGeek.fr et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était LangueDeGeek. Ciao ! et t'abonner si ce n'est pas déjà fait.